S'établir dans un nouvel environnement comporte son lot de défis, comme devoir s'adapter à un nouveau climat ou devoir apprendre une nouvelle langue. Voyons ensemble comment nos nouveaux résidents ont vécu ces changements en s'installant dans la MRC de Matawini. Quel a été ton plus grand défi quand tu es arrivé en Matawini pour t'adapter ? Écoute, je n'ai pas eu de grosses difficultés pour m'adapter, mais c'est sûr que le plus difficile pour moi de ma nouvelle vie, c'était de laisser mon arrière-vie, ma famille, des amis, etc. Le défi que je pense que tout le monde le vit, c'est qu'on est très loin de la famille, quand toute votre famille se trouve de l'autre côté de l'océan. Je pense que c'est quelque chose qui nous lie tous, tous les nouveaux arrivants. Mais on est quand même dans un pays d'accueil où on peut se bâtir une nouvelle famille ici. Quels ont été tes plus grands défis pour t'adapter ici ? Au début, c'était vraiment... ça a été l'hiver. C'était l'hiver. Je me rappelle encore, j'ai vraiment l'image magique, des flocons qui tombent et que je fais « Oh mon Dieu, c'est beau ! » Puis là, une semaine après, je demande à mon beau-papa, « C'est quand que c'est fini l'hiver ? » Elle se dit « Je suis désolée, ma chérie, ça vient juste de commencer. » Ça a été vraiment le choc pour moi et puis ça a été vraiment dur. Et tu m'as dit que tu avais commencé à aimer l'hiver qu'à partir du moment où tu as eu des enfants. Oui, même si je travaillais avec les enfants et que je m'amoussais, ce n'était pas pareil. Mais quand j'ai eu mes enfants et que j'ai vu la joie que l'hiver leur procurait, j'ai appris à aimer l'hiver. Le défi majeur que j'ai connu, en fait, c'est de pouvoir trouver une activité qui me permettrait de bouger en hiver. Parce que veut, veut pas, on a quand même un hiver assez long. Comment s'est passé ton premier hiver québécois ? Fantastique. Ah oui ? Oh oui, j'ai beaucoup profité. J'ai ressemblé à un enfant. J'étais toujours dehors. Moi, j'ai reçu mon baptême puisque je suis arrivé en plein verglas, crise de verglas. Donc ça, c'était vraiment, ce fut vraiment un vrai baptême pour moi. Quel a été ton plus grand défi pour t'adapter ici ? Plus grand défi, c'est difficile parce que, oui, l'accent, l'accent québécois. Je dirais que c'est surtout, notamment, certaines régions, quand je voyage, je travaille de Québec, j'ai vraiment des difficultés à comprendre. Au début, c'était difficile mon accent envers les autres parce que je comprenais ce que tout le monde disait. Mais c'est avec le temps que j'ai appris à mieux prononcer certains mots, à trouver d'autres mots pour remplacer ce que je voulais dire. Là, je me suis fait, mon oreille est capable de dire, ah, lui, il vient de Saint-Michel, ok, lui, il vient de Saint-Gôme. Ah, lui, il vient du Québec. Quand j'ai commencé mon cours à l'université, j'ai eu un prof de méthodologie. Mais lui, il utilisait beaucoup le langage québécois. Il a dit, oh, quand il vient d'arriver, je vais t'offrir une cassette de La Petite Vie. Il m'a offert cette cassette-là pour apprendre le langage québécois. Donc, c'était vraiment amusant. Quand je vivais en France et que je regardais l'émission Tête à claque, je ne comprenais rien. Et en France, c'était sous-titré. Mais maintenant que je vis ici depuis 4 ans, quand je regarde l'émission, je comprends tout. Donc, j'ai l'impression de m'être intégrée et je suis trop contente. Exact. Donc, c'est la même réalité pour moi. Là, je comprends parfaitement. Tout d'abord, l'accent québécois, pour moi, ça a été un facteur très important parce que je pense que c'est grâce à ça que je pourrais m'intégrer. Donc, de toute la manière, chez moi, il y a un adage qui dit, « Quand tu vas à une place, que tu vois les gens danser sur un rythme, force-toi à danser sur le même rythme. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada